Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube! Moi, c'est Michelle, la maman de la famille Bourget. Mon mari et moi avons six enfants de 11 ans à 2 ans. Nous attendons le petit septième pendant quelques semaines et aujourd'hui, on voulait partager avec vous comment chacun de nos enfants contribue à la vie de la Maisonnée et tout particulièrement, comment ils aident avec leurs tâches. Alors, nous pensons que c'est important que chacun des membres de cette famille contribue à la vie familiale et puis aide la Maisonnée à bien fonctionner. Alors, pour ça, on a instauré il y a plusieurs années un système de tâches et les enfants sont habitués de faire des tâches à différents moments de la journée. Il y a les tâches du matin, les tâches de l'après-midi, les tâches d'après le souper et puis, bon, finalement, les enfants aident aussi au besoin. Alors, tout d'abord, les tâches du matin. Tous nos enfants, à partir de l'âge de 3 ans, se voient assigner une tâche du matin. Au mois d'août, on détermine une tâche et elle est assignée pour toute l'année. Donc, c'est sûr qu'au début, au mois d'août-septembre, peut-être que certains d'entre eux vont avoir besoin d'un peu de coaching et d'aide pour le faire, mais vraiment, on vise qu'en peu de temps, ils soient autonomes dans leurs tâches et puis, ils développent quand même une bonne technique. L'idée, c'est que la tâche soit assez facile pour qu'ils puissent la faire, mais que ce soit vraiment une tâche qui réellement aide et contribue à la vie familiale. Il ne faut pas que ça donne plus de travail à papa et maman. On assigne ces tâches-là tout en étant conscients que probablement que certaines choses seraient mieux faites si elles étaient faites par moi-même. Si 90% des graines sous la table sont aspirées, c'est déjà très bien. Jeanne, notre aînée de 11 ans, à chaque matin, sa tâche, c'est de vider le lave-vaisselle, de bien en ranger le contenu dans les armoires et puis, au besoin, si de la vaisselle sale s'est accumulée dans les biais comme à la nuit, eh bien, commencez à remplir le lave-vaisselle. Notre deuxième, Laurent, qui a 9 ans, passe l'aspirateur dans la cuisine et dans la salle à manger. Il doit s'assurer de bien reculer les chaises pour bien passer sous la table et puis les remettre à leur place ensuite. Mélodie, qui a 8 ans, à chaque matin, elle va recueillir le linge sale dans nos deux familles. Elle descend à la salle de lavage. Rendue là, elle le trie selon la couleur. Et puis, elle va partir la brassée de la couleur qui est la plus pleine. Cette année, Paul, qui a 6 ans, bientôt 7 ans, est responsable des poubelles. Il doit aller rapatrier les petites poubelles qui sont dans la maison et les vider dans la poubelle de cuisine. Quand la poubelle de cuisine est trop pleine ou trop nauséabonde, il la vide en l'amenant dans le bac qui est dehors. Et le mercredi, il amène le bac au bord du chemin. Il ne doit pas oublier de remettre un sac propre dans la poubelle. Nicolas, qui a 4 ans, est responsable du recyclage. À tous les matins, il va vider notre petit bac de recyclage qui est dans la maison, dans le gros bac dans le garage. Marie-Rose a 2 ans, alors elle n'a pas de tâches à essayer, elle est juste cute. Il les met dedans. Pendant ce temps-là, Alexandre supervise les tâches, aide les enfants aux besoins. Et moi, je prépare le déjeuner pour toute la famille. À 8 heures, on s'attend à ce que les tâches soient faites, que le déjeuner soit prêt. On s'assoit pour déjeuner en famille. On a aussi des tâches d'après-midi. Dans notre maison, la sieste est obligatoire jusqu'à 6 ans. Donc, les enfants qui ont 6 ans ou moins font la sieste en après-midi. Et généralement, je fais une sieste moi aussi. Mais les enfants qui ont 7 ans et plus sont assez grands pour ne pas faire de sieste. Et ils sont aussi assez grands pour faire une petite tâche d'après-midi. Jeanne passe l'aspirateur dans la salle à manger. Oui, c'est la deuxième fois de la journée, mais on génère beaucoup de miettes. Laurent, lui, me consulte pour savoir qu'est-ce qui est au menu du souper. Et ensuite, il va mettre la table avec tout ce qui est nécessaire pour le repas. Assiettes, bols, ustensiles, verres, souples. Dépendamment de ce qu'on mange. Mélodie, qui est partie de brasser le matin, va plier la même brasser en après-midi. Entre les deux, c'est moi qui ai transféré la brassée de la laveuse à la sécheuse, qui a accroché des choses sur des cintres au besoin. Mais tout ce qui doit être plié pour être ensuite rangé dans les armoires et tiroirs, c'est Mélodie qui les plie en après-midi. Elle le fait un jour sur deux. C'est plus pratique qu'elle plie un peu plus aux deux jours, parce qu'elle fait une pile pour chaque enfant. Et puis, quand elle a terminé, chacun des enfants ramasse sa pile et va ranger ses vêtements. Paul a presque 7 ans. Alors, il va être affranchi de la sieste dans quelques jours. Et à partir de ce moment-là, c'est lui qui va être responsable de vider le lave-vaisselle en après-midi. Vous comprendrez qu'on part le lave-vaisselle au moins deux fois par jour. Donc, il doit être vidé au moins deux fois par jour. Après le souper, si on veut passer une soirée agréable, c'est bien que tout le monde contribue à ramasser la table. Alors, chacun a une tâche un peu plus spécifique d'assigner pour que le ramassage du souper se fasse plus rapidement. Paul et Nicolas sont les responsables de vider la table. Alors, c'est eux qui vont ramasser la plupart des objets qui traînent encore et les amener sur le comptoir de cuisine jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien sur la table. Mélodie, elle, est responsable de nettoyer la table avec un linge, s'assurer qu'il ne reste plus aucune surface collante, et puis de remettre notre centre de table. Ce sont Laurent et Alexandre qui sont responsables du gros de lave-vaisselle. C'est eux qui prennent la vaisselle sale, la rincent et la mettent au lave-vaisselle. Jeanne, elle, est responsable de nettoyer les comptoirs une fois le lave-vaisselle parti. Et au besoin, elle va laver ou sécher les gros morceaux qui ne rentraient pas dans le lave-vaisselle avec son papa. Comme il y a six enfants qui habitent dans cette maison et qui jouent dans cette maison, parfois les salles peuvent rapidement devenir en désordre. Donc, les enfants sont appelés plusieurs fois par semaine à ranger différentes pièces de la maison. En particulier, la salle de jeu. Et la salle familiale. Alors, merci d'avoir été avec nous pour le tour de nos tâches. Et puis, je serais curieuse de savoir, est-ce que vos enfants sont impliqués aussi dans la vie de la maisonnée? Est-ce que vous trouvez que nos enfants font trop de tâches, pas assez de tâches? Vous pouvez l'écrire dans les commentaires en bas. Et puis, ben, à la prochaine! C'est moi qui est responsable de les ranger au frigo et... Tes tâches à toi, là, là. J'ai parlé de toi, j'ai parlé de tout le monde, on dirait que moi, je fais rien. Tout le reste, mais en fait, là, je pense pas qu'on va avoir l'impression que tu fais rien, là. Non? Ben non, là. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.